Où s'exprimer en 2019 avec une possibilité raisonnable d'être raisonnablement lu, vu, entendu ? Dans cette époque de nouveau cadenassé tenu par des installés erreurs soumis. Internet fut un immense espoir, puis un espace d'expression possible. Vous vous souvenez du début des années 2000, quand Yahoo ou Google référençaient les pages, non suivant la notoriété historique de leurs propriétaires, leur poids médiatique, leur budget promotionnel, mais au gré d'une certaine fraîcheur, originalité des contenus. Vous vous souvenez ? Nous étions certes peu alors à alimenter le web français. Les notables auraient eu lieu d'une certaine notoriété et ne perdaient pas leur temps à fabriquer de petits sites. Ils avaient leur journal, radio étaient des chroniqueurs, des journalistes, des professionnels, pas des rêveurs. Cette époque m'a certes valu quelques inimitiés profondes, rancœurs, ressentiments tenaces, car en saisissant leur nom des barons locaux, régionaux, départementaux, cantonaux, découvraient mes appréciations sur leurs erreurs. Puis le versant moteur de recherche fut relégué en simple succursale de la gestion de l'espace web publicitaire planétaire. Ce moteur d'orientation expose désormais l'oligarchie sur tous les sujets où elles souhaitent maîtriser l'information, reléguant très loin les indépendants, quand ils ne sont pas littéralement oubliés, invités à jacasser sur Facebook, désormais également détenteurs d'une méthode pour les marginaux désireux d'obtenir un peu de visibilité. « Ayez, 5 000 amis, nous diffusons vos messages à 25, et il vous suffit de payer pour leur présentation aux autres. » Non, non, ce n'est pas écrit ainsi. Encore un résumé du mauvais esprit, incapable de se soumettre au puissant. Il restait YouTube où l'expression nécessite de la vidéo. Il m'a donc fallu attendre d'obtenir un débit internet suffisant pour envoyer des vidéos, puis maîtriser le matériel, apprécier l'approche. J'ai à peine lancé que fin février 2018, la plateforme changeait les conditions du partenariat. Et l'effet présenté majeur, c'est la disparition des publicités sur les vidéos déminables. C'est YouTubeur à moins de 1 000 abonnés et moins de 4 000 heures vues durant les 365 derniers jours, soit l'immense majorité des vidéastes. Plus de miettes pour les pauvres. Ils doivent comprendre notre époque. Les pauvres doivent enrichir les riches, montrer leur soumission au système, avant de pouvoir espérer entrer dans la grande famille. YouTube prétendait ainsi lutter contre les spammers, les voleurs de contenu. Il exprimait ainsi sa difficulté à gérer le flux de vidéos, préférant abandonner ses indépendants, rarement dans des propositions YouTube faites aux internautes. Je n'étais pas mieux abonné. J'y suis, mais reste nettement sous la barre du temps vu exigé. Pour s'exprimer avec des chances d'être vu, lu, écouté, il faut soit appartenir à une grande écurie, donc mettre son indépendance dans son chapeau. Naturellement, sur les bords, certains réussissent à surfer, avec toujours au-dessus de la tête le couperet de l'éjection. Ne croyez pas trop en leur réelle capacité d'insoumission. Ils n'abordent pas certains sujets. On peut parler de tout, sauf de ceux qui dérangent les chefs. Soit s'engager dans le divertissement des cerveaux à maintenir dans la non-pensée, soit il faut payer pour être vu. Finalement, la parenthèse de l'espoir Internet s'est simplement refermée. Sa diffusion dans la population avait devancé la compréhension de ce nouvel espace par les installés. On le sait, les puissants sont toujours méfiants sur les innovations cyniques, sur les utopies de changement. Persuadés de la pérennité de leur vieux monde. Mais quand le monde change, quand la révolution est passée, ils ont les moyens de s'imposer dans ce nouvel espace, d'y conquérir leur position dominante, et même de réécrire l'histoire. Comme en 1944, quand les résistants de la dernière heure ont effacé les traces de leur collaboration et saisi un drapeau tricolore, mais en conservant l'argent du marché noir. Nous sommes libres, nous pouvons écrire, chanter, fumer, tout ce que vous voulez, mais pour être vraiment vu, lu, entendu, trouver le bon endroit. Et on peut, en plus, se faire taper sur les doigts si notre prestation a le malheur d'être vue par une personnalité mise en cause, comme le vénérable maire de sa commune, pour moi, manquait qu'un quart si bien. Certes, François Hollande a récemment reconnu ma démarche comme significative de la démocratie éditoriale, au pays de la dépêche du midi, qui, naturellement, dans le compte-rendu de ses propos, a occulté ce passage. Et ma vidéo de l'entretien reste nettement moins vue que l'article sur le site du quotidien. Finalement, était bien nécessaire de s'exprimer. À quoi bon ajouter des mots ? Ou alors, simplement comme un pommier donne des pommes à un écrivain écrit, sauf quand la gelée saccage ses fleurs, au pommier. Mais il en profite pour se donner des forces durant cette année sans. C'est peut-être cela, la leçon du pommier à l'écrivain. Tout va bien pour le moment. On s'est engagé à bien gérer cette commune. Je crois qu'on y arrive. Et je pense que vous pouvez être serein pour l'État d'Aloïde. Je vous remercie et je vous souhaite... Donc les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez d'une façon différente. Dans vos paroles, surtout. Voilà. Et la démocratie, ce n'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative. La démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Ah, mon cul, pas besoin de gilets jaunes. Eh oui, devant la mairie, on se réunit avec les poêles. Les célèbres poêles de mon cul. Pour signifier notre médecin. Nous allons passer aux investissements. Ceux-ci resteront, bien sûr, à l'échelle de notre commune, mais certains n'en ont pas pharaoniques, comme j'ai entendu dire. Merci. 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 Merci.